Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot et je vais vous présenter un match de la 18ème journée de Ligue 2 du championnat de France de football de Ligue 2. Un match qui a lieu ce mardi 10 janvier 2023 à 20h45, Caen qui est 7ème du championnat de Ligue 2, qui reçoit Bordeaux 2ème. Donc je vais vous donner tout plein d'informations, de statistiques, on va revenir sur les derniers résultats et on va voir les groupes d'équipes également, probables. Comme ça, ça peut permettre de faire une tendance à ce match. Alors les classements les amis, Caen est donc 7ème de Ligue 2 avec 24 points, 17 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 19 buts pour, 17 comptes, plus 2 de gols avérages. De son côté, Bordeaux est 2ème, donc il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Bordeaux a 31 points en 17 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 22 buts pour, 11 comptes, plus 11 de gols avérages. Donc c'est vrai que Bordeaux est bien dans les premiers, Caen est un peu plus loin, un peu plus dans le ventre mou, enfin surtout qu'il y a plein d'équipes qui sont autour de 24-25 points. Mais bon, il n'y a pas trop d'écart entre les deux équipes. On va aller voir les scores, les meilleurs buteurs. Alors déjà, pour le classement des meilleurs buteurs, c'est important de voir dans les 10 premiers buteurs, On a quand même, de Bordeaux, Josh Maja, qui est à 8 buts, dont 5 pénaltys. Alors ça veut dire qu'il n'a marqué que 3 buts dans le temps réglementaire. C'est vrai que ça ne fait pas forcément beaucoup. Après, il est quand même 3ème buteur. Et on a aussi, les amis, Morgane, Guilavogui, pourquoi j'ai mis Morgane ? Non, n'importe quoi. Alexandre Mendy, de Caen, qui en est à 6 buts, lui, un seul pénalty, donc 5 buts, et qui est 10ème buteur. Et lui, il en a à 5 buts dans le jeu. Il a fait aussi une passe décisive. Donc c'est des joueurs qui sont dans le classement des buteurs. Bon, on va aller voir le classement des passeurs. Le classement des passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes. Alors c'est vrai que Bordeaux est quand même dans les premiers. C'est étonnant de ne pas les trouver au moins dans le meilleur classement des passeurs. Surtout que, comme vous pouvez le voir, le 10ème passeur a quand même 3 passes décisives à son actif. Donc il n'y a aucun joueur des deux équipes. Bon, passons. Allez, on va aller voir maintenant les résultats des 10 derniers matchs des deux équipes. De son côté, Caen, c'est 2 victoires, 4 nul, 4 défaite, 7 buts pour 13 contre, moins 6 de col à verrage. Alors effectivement, j'ai l'impression que Caen, ce n'est pas terrible. Parce que là, ils ne viennent de prendre qu'un point en deux matchs. Et en fait, je pense qu'au classement général, ils ont un peu baissé. Ils étaient quasiment serrés avec Bordeaux. Si on regarde, Bordeaux a battu Sochaux à la dernière journée de Ligue 2. Ça veut dire qu'ils avaient seulement 3 points d'écart, 4 points d'écart entre eux. Bon, de son côté, Bordeaux, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 14 buts pour 9 contre, plus 5 de col à verrage. Donc c'est vrai qu'il y a la tendance. C'est que Caen, ce n'est pas terrible. En plus, Caen, ils ont perdu 21 décembre contre Vire, en Coupe de France. Ils ont perdu contre Bastia. A Saint-Etienne, le dernier du championnat, ils ont fait match 1-1 partout. Ouais, ce n'est pas terrible. De son côté, Bordeaux. Bordeaux a battu Sochaux. Alors, ils ont perdu au Havre, déjà. Le Havre qui est leader de Ligue 2, attention. Donc le 26 décembre, ils n'ont perdu que 1-0. Ils ont battu Sochaux, 2 buts 1. Sochaux, ils sont aussi dans les premiers, il me semble. Et après, ils ont perdu contre Rennes, en Coupe de France, 2 buts 1. Mais contre une équipe, 2 ligue 1. Donc c'est quand même, voilà. Sinon, Bordeaux, c'est quand même pas mal de bons scores. Je vois que... Alors, à la maison, quand ils ont perdu contre Cuvilly, ils ont gagné contre New York. Ils ont gagné contre Odez. Match 1-1 contre N6. Bordeaux à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, ils ont perdu au Havre, mais c'est le leader. A Trelissac, c'est en Coupe de France, c'est pas pareil. A Nîmes, ils ont perdu 1-0. Ils ont gagné 3-0 au stade Bordelais. A Bastia, ils ont fait 1 partout. Effectivement, Bordeaux, à l'extérieur, ne gagne pas forcément beaucoup de matchs en Ligue 2 pour l'instant. Et quand, il va falloir qu'ils se ressaisissent, surtout après les mauvais résultats qu'ils viennent de faire. Je dirais qu'il y a quand même un avantage pour Bordeaux, qui me paraît un peu plus solide que Caen, sur l'ensemble des résultats. On va aller voir les compos d'équipe. Caen, c'est 3-5-2 avec gardien Mandrea. Défense, team, 6-7, Thomas, milieu, van der Mech, Dobin, Mbok, Deminguet, Abdi en attaque, Mendy et SND. Côté Bordeaux, c'est du 4-3-3 avec Poussin en gardien, Simba, Michelin, Regersen, Bokele en défense, Iñá, Tenko, Laku, Francergio au milieu et Maja, Bakwa et Davitashvili en attaque. Bon, ce sont en 4-3-3, c'est une stratégie un peu pour dominer adversaire, 3-5-2 aussi. Ca va être un affrontement entre les deux équipes et surtout les deux côtés, Van der Mech et Abdi, côté Caen, qui vont beaucoup remonter le terrain. Je vais aller voir au classement des buteurs, on avait Maja quand même qui était bien placé, l'avancante. Mais je regardais aussi pour Caen, c'est Alexandre Mendy et Alexandre Mendy, il est là aussi. Donc bon, les joueurs qui ressortent le plus dans les buteurs sont bien présents. Alors, le 3-5-2 à domicile, c'est pas mal. Franchement, ça va me montrer qu'ils vont peut-être avoir la possession de balle pour le milieu de terrain. Je pense qu'ils vont être très dangereux. Par contre, c'est vrai que je pense que la stabilité de Bordeaux est aussi intéressante. Alors, dans ce cas-là, moi, je dirais que Bordeaux paraît être un peu plus fort, mais je verrais bien un match nul entre les deux équipes. C'est difficile d'avoir une tendance pour Caen ou pour Bordeaux. C'est vrai que ça risque d'être serré, à quoi Caen est capable de prendre une volée, mais pas à domicile quand même. Pas à domicile, mais bon, c'est vrai que quand on voit les stats des deux équipes, ça sent un petit peu le match nul. En tout cas, voilà, la probabilité qu'il y ait un match nul, pour moi, c'est du 50-50. Moi, je fonctionne avec des probabilités, pour moi, entre les deux équipes, c'est du 50-50. Donc voilà, les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi à 20h45 pour le match de Ligue 2 de la 18e journée Caen qui reçoit Bordeaux. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.